Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a organisé aujourd'hui un point de presse à l'occasion de la Journée Mondiale du Réfugié. Lors de cette rencontre, le représentant au Royaume du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Jean-Paul Cavalieri, a indiqué que la stratégie nationale d'immigration et d'asile adoptée par le Maroc a permis aux réfugiés de regagner leur dignité et de contribuer à la création de la richesse. Alors pour le Maroc, lui d'ores et déjà, on peut dire qu'il prend sa part de ses responsabilités en accueillant et en protégeant près de 5000 réfugiés sur son territoire. Le Maroc protège ces personnes et leur donne aussi accès aux services de base comme l'éducation et la santé et aussi au marché de l'emploi. Le Maroc a cet égard à une politique qui est innovante et qui est courageuse, qui est pionnière dans la région et l'expérience du Maroc est importante, je dirais, non seulement au-delà de la région mais aussi pour les négociations qui ont lieu et qui verront la conclusion de ce pacte mondial qui, on l'espère, va instaurer de nouveaux mécanismes de solidarité entre pays du Nord, pays du Sud et au sein de la communauté internationale en général. Ce point de presse a également été marqué par la présentation du rapport statistique annuel Tendances Mondial publié à l'occasion de la Journée Mondiale du Réfugié. Ce rapport dénombre 68,5 millions de personnes déracinées à la fin 2017 dans 16,2 millions de personnes devenues déracinées durant la seule année 2017. Ce document précise aussi que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont en nombre de 40 millions, soit un peu moins que les 40,3 millions de déplacés internes en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada